Samedi dernier, Pokémon X et Y se sont un peu plus dévoilés à nous. Et aujourd'hui à 14h, le mini site officiel de ces deux prochains opus a été lancé. Celui-ci nous a notamment appris les noms français des Pokémon, mais ce n'est pas tout. D'autres informations plus ou moins croustillantes ont fait leur apparition. Lors du choix des starters, Marison sera de niveau 5, il connaîtra Charge, Rugissement et Foilial. Au niveau 8, il apprendra l'attaque Roulade. Griff, Mimiqueux et Flamèche seront les attaques de base de Fennec. C'est au niveau 11 qu'il apprendra sa quatrième attaque, Grondement. Enfin, Grenouze connaîtra Dauphys, Écrase-Face, Rugissement et Écume. Au niveau 8, il apprendra Vive Attaque. On remarque que dès le début du jeu, le Pokémon de départ connaît 3 attaques, dont une correspondant à son type. Alors le combat traditionnel contre le rival au départ du jeu ne sera cette fois plus aussi facile. Mais revenons maintenant sur les 4 Pokémon récemment dévoilés. Il est temps d'effacer leur nom japonais de votre mémoire afin de les appeler Ainsi. Enfin, Ainsi, c'est pas leur nom, hein, c'est... On va les appeler comme je vais le dire maintenant. Donc le lézard normal électrique se nomme Galvarant. Il apprendra la nouvelle attaque nommée Paraboracharge. Le rossignol japonais est Passeroom. Le Pokémon montable est Chèvroum. Probablement dû au fait que cela soit une chèvre combinée avec l'onomatopée Vroum. Enti, c'est pas Chèvroum, c'est Chèvroum et c'est un chevreuil. Le panda, lui, se nommera Pandespiègle et possédera la capacité Dernier Maux, baissant l'attaque et l'attaque spéciale de l'adversaire avant de battre en retraite. Le nom de ce Pokémon est très intéressant, non pas par son étymologie mais par son nombre de lettres. En effet, vous avez devant vous le premier Pokémon avec plus de 10 lettres dans son nom. Mais, Enti, on s'en fiche qu'il ait plus de 10 lettres dans son nom. En effet, il en totalise 12. Mais même si ce changement peut paraître minime, cela implique que les noms des Pokémon seront probablement plus longs dans cette nouvelle génération. A propos de ce que l'on pense être la nouvelle forme de Mewtwo, le site la définit clairement comme un nouveau Pokémon, tout de même lié à Mewtwo, et non une simple forme. Alors, forme ou nouveau Pokémon, nous serons fixés très bientôt. Encore une fois, le type de Nymphalie n'a pas été révélé. Comme le soulève la phrase, « De quel type est Nymphalie ? Vous allez devoir patienter pour le découvrir ! » Peut-être que cette phrase est là pour appuyer le fait que nous ne sommes pas encore prêts à le découvrir. Enfin, moi personnellement, je suis prêt, je veux bien qu'il l'annonce. Mais bon, ça renforcerait la théorie du nouveau type, pourquoi pas. Enfin, information minime au niveau des Pokémon, Marill sera présent dans le jeu. Ah, je vous avais prévenu, c'est minime. Et si certains avaient encore quelques doutes sur le fait que la région soit inspirée de notre bonne vieille France, il est maintenant impossible de le nier avec la publication de la région en HD. Celle-ci se nomme « Kalos », ce qui signifie « beau » en grec, et est hexagonale. Il est intéressant de voir à quel point les monuments tels que la Tour Eiffel ou le Mont Saint-Michel, ou encore les fleuves comme la Seine ou la Loire sont extrêmement bien positionnés sur la carte. À quelque chose près. Certains supposent que la carte n'est pas complète. En effet, le Pokédex est maintenant divisé en trois zones. Le centre de Kalos, les montagnes de Kalos, et la côte de Port. La côte de Kalos. De plus, les divers ponts peuvent indiquer que d'autres zones sont accessibles. Cependant, rien de tout cela n'a été confirmé, ni même suggéré. La ville ayant la place de Paris sur la carte se nomme « Illuminis ». Aucun lien avec les Illuminati, Mais c'est une ville circulaire, et son nom fait référence à la ville lumière. En plus de pouvoir choisir entre trois têtes différentes pour votre dresseur, il vous sera possible de le personnaliser encore plus. Je cite « À certains points de l'aventure, vous pourrez gagner de nouveaux vêtements et accessoires pour votre dresseur. » De plus, « Vous pourrez changer d'avis et modifier votre tenue à tout moment. » Mais maintenant, parlons des systèmes de jeu. D'après les screens présents sur le site, les attaques seront toujours d'un seul type. De plus, le dresseur ne pourra toujours transporter que six Pokémon sur lui. Avant chaque combat, une image du dresseur adverse sera probablement visible. On remarque d'ailleurs que le nom de la dresseuse n'est pas « Fillette Sandrine », mais « Sandrine la fillette ». On peut donc s'attendre à voir des noms un peu plus élaborés pour les différents dresseurs. Lors des combats, les barres de vie des Pokémon ont été minimisées. Non pas que les Pokémon aient moins de vie, mais c'est sûrement pour laisser une plus grande importance au combat en lui-même. Elles disparaîtront même probablement lors des attaques des Pokémon. Mais un nouveau trailer a également fait surface. Je vous laisse le découvrir tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Petit bémol pour ce trailer car on peut constater quelques petits ralentions. lors des attaques des Pokémon. On peut espérer que ces petits lags ne soient plus présents dans la version finale du jeu. Allez, pour finir quand même sur une note positive, on peut lire sur le site « Au-delà de l'histoire, ce sont les éléments sociaux qui ont fait le succès de la série, notamment les échanges et les combats entre amis. » Alors peut-être que la connectivité entre les différents joueurs sera encore plus travaillée que lors des autus précédents. Je vous remercie d'avoir visionné ce Flash Info du 14 mai 2013 et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles informations sur Pokémon X et Y. Au fait, juste avant de finir, vous aviez remarqué ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada